Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle Nous voilà à la leçon de dimanche. Jésus prie pour lui-même. La prière sacerdotale est constituée de trois parties. D'abord, Jésus prie pour lui-même, Jean 17, les versets 1 à 5. Puis pour ses disciples, Jean 17, les versets 6 à 19. Et enfin pour ceux qui croiraient en lui par la suite, Jean 17, les versets 20 à 26. Lisons Jean 17, les versets 1 à 5. Quel est l'essence de sa prière et qu'est-ce que cela signifie pour nous ? Jean 17, les versets 1 à 5. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit Mon Père, l'heure est venue. Fais éclater la gloire de ton Fils pour qu'à son retour le Fils fasse éclater ta gloire. En effet, tu lui as donné autorité sur l'humanité entière afin qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle consiste à te connaître. Toi, le Dieu unique et véritable, est celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. J'ai fait connaître ta gloire sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'avais confiée. Et maintenant, Père, revets-moi de gloire en ta présence. Donne-moi cette gloire que j'avais déjà auprès de toi avant les origines du monde. Jésus intercède d'abord pour lui-même. Dans les événements qui précèdent dans l'évangile de Jean, Jésus avait indiqué que son heure n'était pas encore venue. Jean 2, verset 4, Jean 7, verset 30, Jean 8, verset 20. À présent, il sait que l'heure de son sacrifice est arrivée. Le moment de la conclusion dramatique de sa vie terrestre est venu et il a besoin de force pour achever sa mission. C'est un temps de prière. Jésus va glorifier son Père en faisant sa volonté, même si cela veut dire qu'il doit endurer la croix. Son acceptation de la croix n'a rien à voir avec du fatalisme. C'est en réalité la manière dont il exerce l'autorité que le Père lui a donnée. Il n'est pas mort en martyr, mais il a glorifié son Père en accomplissant la raison d'être de son incarnation, sa mort sacrificielle sur la croix pour les péchés du monde. Qu'est-ce que la vie éternelle d'après Jean 17, verset 3 ? Que signifie connaître Dieu ? Jean 17, verset 3. Or, la vie éternelle consiste à te connaître, trois le Dieu unique et véritable, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Avant tout, Jésus nous dit que la vie éternelle, c'est connaître Dieu personnellement. Il ne s'agit pas de salut par les œuvres ou par la connaissance, mais d'une expérience. Connaître le Seigneur à cause de ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Cette connaissance est possible grâce à une relation personnelle avec le Père. Notre tendance humaine est de limiter la connaissance à des faits et des détails. Mais ici, Jésus vise à quelque chose de plus profond et de plus épanouissant, une relation personnelle avec Dieu. La première venue de Jésus servait également à guider l'humanité dans sa quête d'une connaissance plus profonde et salvatrice, et d'une unité à laquelle cette connaissance devait mener. Quelle est la différence entre connaître des choses sur Dieu et connaître Dieu personnellement ? Quelles expériences avez-vous vécues qui vous ont aidé à mieux connaître Dieu ? Et nous vous laissons à cette question de réflexion, comment la mort et la résurrection du Christ réalisent-elles l'unité ? Au revoir ! Et à demain si Dieu veut ! Dieu nous parle ! Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501